Vos Excellences, Monsieur le Recteur, cher Nicolas Vépaoune, Monsieur le Directeur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, autant vous dire que cela fait déjà quelques années que l'habitude a été prise entre la faculté d'études européenne de l'Université Babèche-Biolaï et l'Institut d'études politiques de Strasbourg d'une coopération sur les questions européennes. Cela s'est traduit, Monsieur le Doyen le sait très bien, par des thèses en co-tutelle. Cela se traduit par un certain nombre de manifestations scientifiques et le colloque de Berlin se situe pour nous dans cette ligne. Et ce qui sait, vous vous en souvenez encore au lendemain du colloque de Clouges en 2014, le programme de ce colloque berlinois tente d'explorer la voie de la réconciliation en Europe centrale et orientale. Pour ce faire, il entend l'explorer au regard d'une autre réconciliation, celle de la France et de l'Allemagne. J'allais dire, cela rend la poursuite de notre coopération Clouges-Strasbourg d'autant plus pertinente. Car si on reconnaît à Strasbourg une certaine valeur symbolique en matière de rapprochement franco-allemand, insistant sur la pluralité culturelle de cette histoire, on ne peut pas ne pas voir également la même pluralité à l'œuvre à Clouges. Et Monsieur le Recteur vient de rappeler ce passé multiculturel dans son exposé introductif. La fin de la division de l'Europe ouvre un nouveau chapitre de son histoire à la fois à l'Est et à l'Ouest. Dès lors, comment dépasser dans cette Europe les frontières et les identités ? Monsieur l'Ambassadeur a soulevé cette problématique de fond dans son exposé introductif en ramenant les problèmes européens actuels sur le devant de la scène. Peut-on se servir de cette expérience franco-allemande ? Parce que même à l'Ouest, cette réconciliation qui est présentée comme exemplaire entre les deux pays mérite toujours une approche critique et une attention constante. Est-ce que c'est de la rhétorique pure au regard d'objectifs souvent contradictoires entre les deux pays, la mission d'une certitude commune, le rapprochement engage-t-il au-delà du couple Paris-Berlin, auprès de qui ? D'autres partenaires européens ? Quels sont ces partenaires ? Ce seront ces questions-là qui sont abordées au cours de ces journées de Berlin. Ces journées constituent la troisième édition du cycle des intégrations et intégrations en Europe centrale et orientale, initiée magistralement il y a quelques années par la faculté d'études européennes de l'université Babesh Bola et de Clouge. La dimension comparative de cette problématique permet aux collègues, non seulement de Clouge, mais également de Strasbourg, de poursuivre et d'approfondir ces échanges. Quoi de plus symbolique également que de tenir cette manifestation à Berlin, symbole longtemps de la guerre froide, mais symbole depuis le 9 novembre 1989 de l'Espérance ? Il faut peut-être le rappeler, si certaines nations ont amorcé le dépassement du rideau de fer avant la chute du mur, il faut penser à l'exemple polonais, il faut penser à l'exemple hongrois, et même si ce rideau de fer s'est d'abord ouvert entre l'Autriche et la Hongrie, il n'empêche que sur l'échiquier de la mémoire européenne, c'est la chute du mur qui a davantage marqué les esprits. Pourquoi ? Parce qu'en soldant à la fois la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, cette chute ouvre la voie à la réconciliation globale du continent européen abordée dans le cadre de cette manifestation. Et même si l'Europe centrale et orientale est logiquement au cœur de ces échanges, nous avions souhaité, le doyen Paun et moi-même, que l'on aborde également l'exemple franco-allemand dont nous interrogerons la valeur pédagogique. Mesdames et messieurs, le président de l'Université de Strasbourg, Alain Beretz, et mon propre successeur à la tête de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, professeur Ecker, vous prie d'abord de les excuser. Retenus par leurs agendas respectifs, ils ne peuvent être présents ce matin. L'un et l'autre soulignent l'importance de cette manifestation au regard de la thématique abordée et se félicitent de la participation de l'Université de Strasbourg à cette manifestation. Ils expriment leur reconnaissance à M. le recteur de l'Université Babèche-Bolaï, le professeur Popp, et à M. le doyen de la faculté d'études européennes de cette même université, le professeur Paun, pour la confiance témoignée et la qualité des échanges entre les deux universités, entre la faculté des études européennes et Sciences Po Strasbourg. Les deux espèrent la poursuite de cette coopération ancienne. J'ai accueilli le doyen Paun au début des années 90 à Strasbourg, ils s'en souviennent encore. Mais, coopération ancienne, mais toujours très fructueuse. Leur remerciement s'adresse également au directeur de l'Institut pour la diplomatie culturelle de Berlin, M. Donfried, qui a accepté de mettre à la disposition de nos instances organisatrices, son institution. Enfin, et surtout, ils sont honorés du parrainage accordé à cette manifestation par son Excellence, le Président de la République roumaine, M. Klaus Ionanis, et par la présence de M. l'Ambassadeur Kouretzianou, cela le souligne très amplement. Aux uns et aux autres, Alain Beretz et Gabriel Eckerck expriment leur reconnaissance et leur remerciement. Tout en m'associant au mot du Président de l'Université de Strasbourg, me permettra tant de finir sur une touche très personnelle. Je souhaiterais remercier Nicolae Paon, la véritable cheville ouvrière de ce colloque, pour la confiance témoignée et la fidélité de son amitié. Elles permettent, cher Nicolae, de soulever bien des obstacles et sont la garantie de la poursuite de cette coopération ancienne entre les académiques de nos deux villes. Je relèverai la ténacité et la qualité de son engagement au service des études européennes et profite de l'occasion pour saluer la présence car on la lui doit aussi dans cette enceinte du groupe de liaison des historiens auprès de la Commission européenne et saluer la présence de son président, notre collègue de Padoue, le professeur Antonio Barchori. Merci, cher Nicolae, pour ce témoignage. Bon colloque à toutes et à tous. Applaudissements Applaudissements Merci.